Les chaussures, les gants, les petits, les mousses sous les bras, et là vous allez gêner sur le parcours. La poutre, vous sautez, vous allez gêner une roulade et vous finissez sur le gros tapis. D'accord ? Ça c'est le quatrième atelier. Le cinquième, il va se rapprocher le plus possible de la vérité. On a testé tout à l'heure avec Cyril, Aurélie et Béa. C'est le fameux, chaque fois il est pratiquement, il y a deux garçons qui sont sous un costume à cheval. C'est eux qui font le char. Le dessus c'est le filet, c'est le cavalière. C'est le filet qui est dessus. Non, ça va pas. Non, là c'est le parcours, pas le constable. Donc, voilà ce que vous allez faire. Ça, normalement, ça sera peut-être une chouin. Mais vous avez très peu d'espace pour respirer. Donc, vous allez voir, quand vous avez fait 5 ou 6 fois le parcours, vous cherchez l'oxygène. Il y a des gens qui rigolent. Il ne faut pas rigoler. Donc, le travail le plus difficile c'est celui-là. Parce qu'il n'y voit rien. Non, mais il y a une fille derrière. Donc, le parcours, on vous l'expliquera rapidement. Il faut partir. Allez, là-bas, c'est... Allez, c'est bien. Allez, c'est bien. Allez, c'est bon. C'est bon, ça va, c'est vite, ça va. Donc là, je vais remonter sur le beau tapis. Et ensuite, la carte d'oeuvre. Une fois qu'elle a été décorée, elle remonte sur le cheval. Et elle revient au point de départ. Voilà. Donc, ce soir, on va essayer de passer sur au moins deux ou trois années. Et jeudi, on y changera. C'est bien, parce que c'est un peu compliqué. Si Tarbe fait mouiller la fille qui est au milieu, puisqu'il y a une douche de chaque côté, c'est un Tarbé qui va s'asseoir. C'est-à-dire que l'équipe de Tarbe qui a gagné va se retrouver à une de moins. Donc, il faudra qu'on réfléchisse, peut-être, à la première, à la deuxième fois, à ne pas gagner. Et ça, il faudra qu'on voit l'évolution du jeu. C'est-à-dire que tu gagnes, mais c'est un handicap, parce que tu enlèves quelqu'un qui va s'asseoir. Mais bon, on détalera tout ça. Si ça ne change pas, d'ici, vous avez vu. C'est tout à fait. Merci Christian, Béatrice, Cyril, et toutes les personnes qui travaillent à la préparation de cette sympathique réunion qui va nous permettre, dans quelques jours, de nous retrouver à Mont-de-Marsan. Je vois que ce travail se fait avec sérieux, et je dirais, professionnalisme, puisque Christian a étudié toutes les épreuves et va vous permettre de répéter quasiment dans les situations du moment. J'ai apprécié, par exemple, pour le cheval. C'est ça vraiment sympathique. Bon, d'abord, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir accepté de représenter la ville de Tard pour Interville. Vous savez que la ville de Tard a une tradition depuis de nombreuses décennies qui l'allie à Interville. Dans les années 60, la ville de Tard a particulièrement brillé. Et il faut dire que l'année dernière, pour une reprise, on a connu un moment absolument formidable, parce qu'il y avait le public, parce qu'il y avait l'ambiance, parce qu'il y avait les participants de grande qualité qui nous ont permis de battre Mont-de-Marsan. Et puis ça s'est fait dans le cadre des ARA, c'était tellement somptueux. Cette année, nous allons à Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, c'est l'équipe qui a gagné l'année dernière. Ils sont allés gagner à Nîmes. À Nîmes, il y avait quand même 14 000 personnes, dont 500 seulement de Mont-de-Marsan. Imaginez l'ambiance. Malgré ça, ils ont gagné. Et là, le 20 août prochain, il y aura 6 000 personnes, il y aura 1 000 de Tard et 5 000 de Mont-de-Marsan. Je pense que, malgré l'ambiance qui sera favorable à Mont-de-Marsan, j'espère que nous gagnerons aussi. Quoi qu'il en soit, c'est un moment de convivialité, de joie, de bonne humeur, il faut éviter de tomber dans le travers de l'épreuve de force, de l'opposition conflictuelle. Ce n'est pas du tout l'esprit qui nous anime, nous. Je sais que certains ne sont pas dans le même état d'esprit, n'est pas dans le même état d'esprit que nous, mais nous, on y va. D'abord, parce qu'on représente la Ligue de Tard, et puis aussi, pour passer un bon moment, et puis, je suis convaincu que celles et ceux qui nous représentent garderont, en tout cas, doivent garder un bon souvenir de ce moment un peu particulier où vous allez être regardé par 4 ou 5 millions de téléspectateurs. C'est ce qui s'était passé l'année dernière. Donc, je veux dire que, quand on est dans le feu de l'action, on ne pense pas à tout ça, on pense à l'action proprement dite, et puis ensuite, le résultat, on verra bien. Moi, j'ai confiance. Je sais, je le redis, Christian, Béatrice, et tous ceux qui travaillent avec eux, vont vous permettre de faire une préparation la meilleure possible, et puis ensuite, nous nous retrouverons ensemble le lundi 20 août. Vous êtes en rouge cette année, le dernier, nous étions en bleu. Bon, il faut que sachiez que c'est Monde-Marsan qui a absolument tenu à garder mon maillot bleu pour des raisons que vous pouvez imaginer, parce que je crois que Dax est en rouge. Voilà, c'est ça. Et donc, ils n'ont surtout pas voulu qu'on les confonde avec leurs voisins. C'est ça. Nous, ça nous est égal, parce que, bon, le rouge, c'est aussi de couleur, de couleur du stadeau, c'est aussi dans les couleurs de la ville. À la fois, ça nous convient, uniquement pour les épreuves sportives, dirais-je, ça nous convient. Comme ça, c'est notre affaire. Après, mais bon, je l'ai dit à Christian, j'espère que nous nous retrouverons après le 20 août. Si vous gagnez, eh bien, nous verrons. On ne sait pas qui sera l'adversaire encore. On ne peut pas le savoir. Non, aucun affaire. Parce que, il y a encore pour... Carcassonne. Non, on peut savoir, si, si. Pour l'instant, c'est Carcassonne. Pour l'instant, c'est Carcassonne. Et à Carcassonne ? Ah non, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est contre Carcassonne. Bon, on verra. Pour qui l'en soit, moi, je souhaite que vous puissiez gagner à Mont-de-Marsan. Bon, si à Carcassonne, si c'est Carcassonne, en finale, ou autre, on ne gagne pas, ce n'est pas grave. Mais Mont-de-Marsan, quand même, il y a trop d'histoires, d'échanges et de rencontres entre Tarbes et Mont-de-Marsan pour qu'on n'ait pas envie de gagner. Je crois qu'eux aussi ont envie de gagner contre nous. Donc, ça va être un moment de bonne humeur. N'oubliez pas que c'est d'abord et avant tout un moment de bonne humeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.